Donc qui n'utilise pas du tout Spring ici ? Quelques-uns, ok. Qui a déjà entendu parler du projet Spring Native ? Oh, d'accord, donc c'est la moitié de la salle. Ça c'est intéressant. Ok, super, donc moi c'est Stéphane, je travaille sur Spring Boot et Spring Framework et plus récemment j'ai participé à l'élaboration d'un nouveau moteur dans la prochaine génération de Spring Framework et Spring Boot, on va un peu en parler aujourd'hui. Mais avant de faire ça, peut-être pas jeune d'a, ça serait bien. On va un petit peu parler de GraalVM et de ce que ça signifie de compiler une application Java en une imaginative. Excusez-moi. Pour un peu qu'on ait des concepts similaires et qu'on puisse aborder la suite de la présentation avec une connaissance commune des termes. On va ensuite construire notre première application Spring qui utilise ce nouveau moteur dont j'étais en train de parler qui est une application très très basique pour deux raisons. La première, c'est qu'on est un peu en retard sur les fonctionnalités qu'on voulait sortir dans la milestone ici du mois passé. Donc on n'a pas fait tout ce qu'on aurait voulu. Mais la raison principale, je plaisante, la raison principale, c'est que je veux vraiment qu'on se focalise sur les limitations ou en tout cas sur les choses auxquelles vous devez faire attention si vous voulez compiler votre application en natif. Et puis comme vous allez le voir assez rapidement, c'est pas gratuit, il y a plein d'avantages super intéressants pour des use cases bien précis. Mais bon, c'est pas quelque chose qui va s'effectuer par magie. Il y a une série de contraintes. Et donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu quelles sont les choses que vous pouvez déjà faire aujourd'hui pour préparer vos applications si ce genre de choses vous intéresse. Encore une question, je m'éloigne du flashball. Qui a déjà migré à Java 17 ici ? Un tiers. Allez, un cinquième ? Un quart ? Ouais. OK. Donc on démarre avec GraalVM et la computation native. Donc GraalVM qui est un nouveau projet sur lequel Oracle travaille qui permet de prendre une application Java donc finalement un main avec une série de librairies de faire quelque chose qui a l'air un peu magique dessus et de recracher un exécutable natif donc quelque chose qui a été processé et compilé pour une architecture bien précise. J'ai un problème de micro. Monsieur du micro ? Problème de batterie ? Non ? Ah ! Fabuleux. Où est-ce que j'en étais moi ? Oui, donc voilà, qui vous ressort un exécutable pour une architecture bien ciblée donc c'est plus du tout comme Java où vous codez votre truc vous faites votre jar, machin et puis vous pouvez le promener entre différents environnements pas du tout lorsque vous exécutez GraalVM c'est pour une architecture bien précise donc si vous buildez une image native sur votre machine évidemment ça ne marchera pas sur un autre environnement. Et donc si vous en avez entendu parler vous savez qu'il y a cette notion de temps de démarrage à la milliseconde d'une consommation mémoire vraiment très très faible on veut vraiment insister et je veux vraiment insister que toutes ces fonctionnalités-là c'est vraiment l'équipe d'engineering d'Oracle qui a travaillé sur GraalVM qui fait que c'est possible et donc félicitations à eux. Donc quelques petits avantages, désavantages pour vous donner un petit peu une idée de vers quoi vous vous embarquez donc on va commencer par les avantages toujours mieux après vous allez récupérer les choses qui sont un peu plus difficiles donc quand on parle d'utilisation mémoire on est de l'ordre du megabyte on sait que des applications Java quelques megabytes ou une dizaine de megabytes c'est assez utopique dans le cas d'une image native c'est tout à fait réel des temps de démarrage qui sont quasiment instantanés une dizaine de millisecondes en dessous d'une centaine de millisecondes donc c'est quasiment quelque chose que vous pouvez utiliser pour scaler vos applications de manière immédiate donc vous avez du trafic et vous voulez faire ce qu'on appelle du scale to zero c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de conteneurs un certain nombre d'instances donc à un moment donné les requêtes explosent sur un service donné vous pouvez simplement démarrer à la demande et immédiatement couper les instances lorsqu'elles sont plus nécessaires ce genre d'environnement ça vous permet aussi d'arriver dans des domaines qui n'étaient pas vraiment possibles donc faire de la compétition avec du Go ou avec du Node.js donc si vous êtes dans une entreprise où il y a une compétition entre les langages et Java a toujours été un petit peu mis de côté pour ces cas d'utilisation-là donc vous pouvez réutiliser vos connaissances et réutiliser votre écosystème et faire de la compétition à ces langages-là donc à toute une série de cas d'utilisation c'est très très utile donc les applications lignes de commande tout ce qui est fonctions et puis finalement le dernier gros gros avantage de cette infrastructure c'est si vous avez énormément de services différents mais donc la densité de vos conteneurs la consommation mémoire et finalement ce que ça utilise ça peut être grandement amélioré avec une image native alors les trucs qui sont un peu plus problématiques ça ne va pas marcher tout seul pour beaucoup de choses donc vous allez devoir un peu expliquer à Graalviem ce qu'il doit faire dans certains cas on va voir ce que ça veut dire en principe dans une seconde en termes de performance brute donc en termes de performance d'exécution lorsque le service est fort chargé vous n'allez pas atteindre les mêmes performances qu'avec la JVM encore une fois ça c'est actuel on peut s'imaginer que l'équipe Graalviem va travailler sur quelque chose qui va faire que c'est possible ou potentiellement dans une édition enterprise parce que vous savez qu'il y a une édition communauté et une édition enterprise dans Graalviem on parle d'exécutable natif donc n'espérez pas ouvrir votre application dans un IDE et puis cliquer sur le petit débuggeur et puis avoir toute l'assistance géniale que vous connaissez vous arrêtez à certaines lignes machin bah non si vous voulez vraiment débugger une image native aujourd'hui c'est un peu un peu plus sportif que ça et avec des outils spécifiques il n'y a pas de support des agents et probablement il n'y aura jamais de support des agents dans cette architecture là simplement parce que l'agent manipule du bytecode et il n'y a pas vraiment de notion de bytecode ou en tout cas de transformation de bytecode dans une image native donc si vous utilisez par exemple un agent pour vos métriques ou vos traces ça risque d'être un problème et puis en fonction du vendeur que vous avez tous les vendeurs n'ont pas encore support de Graalviem pour le moment donc ça pourrait être un problème en fonction de votre contrat de support alors Graalviem vient avec un exécutable qui s'appelle native-image comme je l'ai expliqué auquel vous passez une série de choses liées à votre application et vous avez un retour à un exécutable natif on va voir ça dans une minute avec la démo qu'est-ce qu'il se passe de manière très très grossière parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça pour vous donner un peu une idée des contraintes la première chose que native-image va faire c'est qu'il va regarder toutes vos classes donc l'entièreté de votre classe passe et il va considérer ça comme un environnement figé donc il va fermer l'environnement il va dire ok ça c'est l'environnement de l'application les choses qui sont possibles de faire avec cette application donc en gros voilà si vous avez par exemple une application Spring Boot il y a plein d'infrastructures pour plein de librairies différentes vous allez en fait en pratique vous n'utilisez qu'une petite partie de ça mais il y a potentiellement pas mal d'infrastructures la partie magique c'est où native-image va scanner votre code de manière statique c'est-à-dire que c'est comme s'il l'exécutait mais sans l'exécuter donc il va se promener dans les différentes branches lorsqu'il voit qu'il y a une condition qui peut déclarer comme une constante et que ce bout de code ne va jamais être exécuté il est capable de faire ce qu'on appelle du tree shaking donc il est capable de dire ok cette partie du code dans son environnement signe ne va jamais être exécuté et donc l'éliminer de l'image native les reachability metadata je vais y venir à un moment donné c'est des informations que l'on fournit à Graalviem pour lui dire certaines choses qu'il ne peut pas détecter tout seul donc un exemple très très simple mais qui a été souvent vu comme étant quelque chose de négatif mais je pense qu'il ne l'est pas c'est la réflexion l'utilisation de la réflexion donc Graalviem va être capable de détecter toute une série de CAD où vous utilisez la réflexion s'il est capable de résoudre la classe comme étant une constante on va le voir dans l'exemple mais s'il ne sait pas que ça peut être n'importe quelle classe alors à ce moment là vous devez lui dire ok je vais faire de la réflexion sur telle classe pas vous heureusement ne paniquez pas il y a généralement des frémorts qui sont là pour vous faciliter la vie et c'est un petit peu ce que j'essaie de présenter ici une fois qu'on a ces deux choses là donc l'analyse statique et les métadonnées on arrive à générer un exécutif un executable binaire pardon alors un exemple ici d'un framework tout à fait fictif ça n'arrive jamais en pratique dans la vie ce genre de choses personne ne fait ça de chercher une annotation sur une classe enfin sur une méthode d'une classe donc ici l'exemple c'est un framework qui vous aide à automatiquement appeler une méthode lorsque l'application s'arrête pour faire du clean up ou fermer des ressources ou peu importe et donc ici on voit qu'on a un service dot get class et le service bon ça peut être n'importe quoi ça pourrait être potentiellement beaucoup d'implémentation ou ça pourrait ici je le qualifie comme étant un my service mais ça pourrait être par exemple un paramètre qui est passé dans des contextes différents c'est des classes différentes comme dans le cas d'ailleurs du spring framework où en fait tous les bins potentiellement on va effectuer cette opération ensuite on récupère la méthode et on l'invoque dans GraalVM ce qui va se passer en fait c'est que la méthode va être nulle ou potentiellement qu'il va y avoir une exception ça dépend un peu des cas donc ça veut dire que cette méthode n'existe pas il n'y a pas de notion de méthode de réflexion sauf si c'est détecté par GraalVM à la compilation donc au build time ou si vous fournissez des informations supplémentaires donc pour fournir des informations supplémentaires il y a ce format là ne paniquez pas on a des API pour vous permettre de générer tout ça on va vous les montrer après je vais vous le montrer après donc ici ce que j'indique c'est voilà j'ai détecté que defaultMyService est utilisé dans le cadre de cette application là donc je dis à GraalVM fais attention cette méthode là on doit pouvoir l'appeler au runtime alors on va on va fournir des informations à GraalVM pour toute une série de choses donc la réflexion mais aussi si vous voulez faire de la sérialisation par exemple ça ne va pas fonctionner comme ça il faut le dire explicitement si vous voulez créer des proxys il faut le dire explicitement si vous voulez charger des fichiers au runtime il faut le dire explicitement parce qu'il n'y a pas de notion de classe pass dans une image native ça n'existe pas donc si vous voulez loader charger pardon hello.txt depuis la racine du classe pass ça ne va pas fonctionner alors comment est-ce que nous on s'adapte à tout cet environnement là on va faire deux choses donc en fait vous avez la possibilité en réalité de faire deux choses en tant que développeur de framework d'un côté vous pouvez donner les indices à GraalVM pour absolument tous les cas d'utilisation c'est à dire de donner énormément de métadonnées de dire on va appeler la réflexion là on va appeler la réflexion là et donc potentiellement en gardant cet aspect les deux choses un les métadonnées sont assez lourdes mais deux vous ne bénéficiez pas du tree shaking c'est à dire que vous laissez GraalVM vraiment explorer tout ce qui est possible d'atteindre et donc ça veut dire que votre image est potentiellement plus lourde et la consommation de mémoire aussi parce qu'il y a un lien entre les deux ça c'est l'option 1 et l'option entre guillemets facile et vraiment le prélude de Spring Native c'est un peu ça c'était vraiment de s'orienter beaucoup sur les hints et assez peu finalement sur une vue optimisée de l'application l'autre manière qui est sur le slide de gauche c'est de générer du code qui représente la même application donc qui représente le même comportement au runtime au niveau de page IVM mais avec une vue un peu plus optimisée un petit peu plus brute donc par exemple quelque chose de typique qui nous a beaucoup ennuyé au début c'est le parsing de vos classes de configuration dans Spring donc vous pouvez annoter une classe configuration créer des bines dedans des méthodes pardon annotées avec bines ça va créer des bines automatiquement avec toute une série de fonctionnalités que le framework vous propose au démarrage on scanne ces classes ça nous permet de créer les bines qu'il faut et puis les bines sont instantiés vous pouvez les utiliser dans le cadre de votre application cette infrastructure là si on pouvait l'optimiser au build time ça permettrait que tout ce qui est parsing de configuration et toute l'infrastructure qui va avec GraalVem peut complètement l'ignorer parce que ce n'est pas exécuté donc ça c'est une des choses qu'on a fait et que je vais vous montrer et bien en fait maintenant alors j'ai mon application qui est toute simple qui utilise le dernier milestone ici qu'on a sorti il y a 3 ou 4 semaines maintenant je ne me souviens plus très bien on a un application runner qui utilise le class pass scanning c'est un composant je vais vous augmenter la fonte un peu pour ceux qui sont à les se mettre dans le fond et au niveau du run ce qu'il fait c'est qu'il détermine un message et puis il l'envoie dans la console et pour déterminer le message il y a plusieurs stratégies stratégie numéro 1 je récupère un bine dans le contexte qui implémente mon interface et puis j'appelle une méthode dessus je vais vous montrer le service ça serait peut-être plus utile service très compliqué comme vous le voyez et alors il y a deux implémentations une implémentation toute simple qui simplement a le préfixe hard codé et on a également pour le but de la présentation une implémentation fictive qui va aller lire quelque chose dans une ressource donc la ressource se trouve ici dans le class pass de mon application c'est ici donc voilà le préfixe donc voilà si je lance l'application au niveau de la GVM il n'y a rien de vraiment particulier ça fonctionne comme d'habitude c'est pas le but de la présentation ici mais ce que je veux vous montrer maintenant c'est ce qui fonctionne sans que vous ne deviez faire quoi que ce soit et ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ça ne fonctionne pas donc alors si vous voulez commencer avec GraalVM et les images natives avec Springboot c'est relativement simple beaucoup plus simple maintenant que c'est intégré directement donc si vous utilisez Gradle il y a un plugin à ajouter et ajouter ce plugin va faire que on va détecter que vous avez vous demander en fait à utiliser un native et une série de choses qui vont se configurer automatiquement au niveau de Springboot d'ailleurs je vous le montre donc ici je lance le goal native compile qui est un goal de ce plugin que je viens d'ajouter alors on voit ici qu'il y a un truc marrant ici il y a quelque chose qui s'appelle Generate IoT Sources qui a l'air de démarrer l'application mais pas vraiment parce que vous voyez que le hello native là n'apparaît pas on va voir ce que ça veut dire concrètement dans une minute si vous utilisez Maven et notre parent on offre un profil native que vous pouvez activer donc ceux qui ont l'habitude de Spring native connaissent bien ça enfin je pense puisque c'est configuré automatiquement si vous allez sur start.spring.io mais maintenant que c'est intégré dans Springboot prenez n'importe quel app avec Springboot 3 et vous activez simplement le profil native et ça va vous donner la même expérience alors du coup qu'est-ce que ce goal a fait ça a généré deux choses ici supplémentaires vous voyez qu'ici ça a généré quelque chose qui a l'air d'être de la configuration donc c'est les fameux reachability metadata dont je parlais tout à l'heure qui permettent de dire attention on va utiliser la réflexion pour ci et la réflexion pour ça et on a également généré du code et peut-être regarder ceci ignorer le nom de package ici c'est quelque chose de temporaire donc ici on a vraiment une vue complète de cette application c'est-à-dire que au build time ce qu'on a fait c'est que on a regardé votre application on a on a parsé si vous voulez les choses qui correspondent à la bin factory et puis on en a ressorti une vue optimisée c'est-à-dire une vue où les conditions et toute une série de choses toute une série d'inférences qu'on fait au runtime ont déjà été réglées et donc ça ça permet vraiment de beaucoup optimiser le boulot de GraalVM puisque GraalVM va passer là-dedans et il va avoir beaucoup plus de facilité de déterminer ce qui est dans votre classepass ce qui est utile et ce qui n'est effectivement pas utilisé par l'application ok donc après une minute temps de build plus long évidemment sur une image native j'ai mon application qui est disponible et donc ce que je peux faire c'est que je peux la lancer sans option voilà elle démarre parce que je n'ai pas fourni d'options donc je ne demande rien en fait par contre je pourrais lui dire de la démarrer en mode bin donc c'est-à-dire que je demande un bin du contexte là on voit que ça fonctionne donc c'est-à-dire que la résolution le classpass scanning tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans le cadre de Spring pour configurer vos apps ça fonctionne sans que vous ne deviez faire quoi que ce soit par contre si je demande la réflexion voilà ça ne fonctionne pas et donc qu'est-ce qu'il me dit il me dit Simple Hello Service ne connaît pas donc allons voir un peu à quoi ressemble le code donc le code il est ici et le truc qu'il faut faire ici c'est que si j'avais hardcodé Simple Hello Service directement dans le code Grave me l'aurait inféré tout seul parce qu'il sait voilà c'est une constante donc il peut dire ok on va faire de la réflexion là-dessus je vais ajouter ce qu'il faut mais ici c'est un paramètre donc voilà Grave me ne peut pas et donc c'est à vous de finalement de devoir fournir cette information si on essaye avec ressources si vous vous souvenez bien c'est quelque chose qui va charger quelque chose depuis le classpass là c'est pareil il dit bon Hello Texté il ne connaît pas il n'y a pas alors comment est-ce qu'on règle ça donc qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que développeur pour ces cas d'utilisation vous avez vu que notre objectif évidemment c'est d'améliorer la couverture fonctionnelle au niveau du framework lui-même et de son écosystème donc ceux qui connaissent Spring Native qui est un projet sur lequel on a bossé pendant deux ans vous savez qu'on a un support de Spring Data Spring Security Spring Integration etc. l'idée c'est de vraiment récupérer ce travail et de l'améliorer et de le productiser pour que vous ayez une version finalement GA donc Production Ready supportée qui vous permet de construire ces applications bon ici j'ai du code à moi qui fait des trucs un peu spéciaux donc comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir donc je vous avais dit peut-être vous montrer brièvement le le resource config donc ici il y a un petit peu de resource config si au niveau de la réflexion il y a plus pourquoi est-ce qu'il y a plus parce que voilà il y a l'utilisation de la réflexion dans certains cas toujours dans le framework malgré tout il y a également l'utilisation de la réflexion dans certaines librairies qu'on utilise mais je vais y revenir dans une minute alors ce que je peux faire c'est que je peux implémenter une classe qui me donne en fait donc c'est cette classe-ci runtimehins registrar et ça me donne un callback avec une nouvelle API dans Spring 6 qui s'appelle runtimehins et là-dessus je peux faire je peux fournir ce qu'on appelle des hints donc finalement quelque chose que GraveM va pouvoir utiliser pour supporter ces cas qu'il n'a pas détecté lui-même avec l'analyse statique donc je dis que je veux de la réflexion je veux pouvoir appeler un constructeur de Simple Hello Service alors vous voyez ici que je suis en train de me promener dans les constructeurs et de prendre le premier donc c'est un peu un peu fragile l'idée évidemment c'est que c'est un exemple le cas le plus le cas le plus pratique c'est que vous avez une série de composants dans votre application vous savez que ça utilise de la réflexion des ressources et vous allez réagir au fait que ce composant est défini dans le cadre de votre application par exemple parce que c'est un petit peu du boulot de framework qui signale le code en question donc si vous avez ce genre de choses dans un framework à vous ou bien dans une librairie que vous utilisez vous allez potentiellement plutôt réagir au fait que c'est défini dans le contexte plutôt que de le faire de manière statique ici alors je veux aussi pouvoir appeler une méthode voilà sur cette classe là elle s'appelle c'est hello et elle prend une string en paramètre l'autre chose que je voudrais bien faire c'est que je voudrais bien dire voilà moi je je dois être capable de charger ce fichier et donc il y a le pattern il a plusieurs structures vous pouvez utiliser des astérisques pour dire tous les fichiers en dessous de tel répertoire ou bien tous les fichiers qui se terminent par une extension donnée ce genre de choses et alors finalement comment est-ce que cette classe est utilisée avec cet apport là et donc l'idée ici c'est que c'est conditionnel c'est-à-dire que si le composant disparaît ici vous voyez qu'il ne va pas disparaître parce qu'il est là mais si j'enlève component par exemple pour dire finalement je ne veux plus utiliser ça dans le cadre de mon application les ins vont automatiquement disparaître aussi alors on va recompiler ça si on recompile ça on va voir plusieurs choses donc on va voir bon évidemment ça fonctionne mais on ne va pas attendre potentiellement des heures pour le voir on voit ici qu'on a une nouvelle ressource qui a été automatiquement ajoutée au niveau des ins et si on cherche pour simple hello service et on voit qu'il y a effectivement un constructeur qui est fourni et une méthode et donc si je relance l'exemple en question ça a fonctionné alors résumé comment est-ce que tout ça fonctionne vous avez une application d'accord l'application d'abord est compilée on copie les ressources donc ce système là n'est pas un annotation processor c'est vraiment une deuxième phase de compilation ensuite on a un plugin à nous qui est le plugin Spring Boot du tout une tâche supplémentaire qu'on a ajoutée dans Spring Boot 3 qui va inspecter votre application et générer une vue optimisée de cette application ensuite ce code est compilé ça va non seulement générer du code mais aussi des ressources donc typiquement des ins pour GraalVM et ensuite tout ça est placé finalement dans soit dans votre jarre packagé que vous avez l'habitude d'utiliser soit ça va être utilisé comme source pour Native Image pour créer une image native et donc le plugin que j'ai ajouté au tout début dans Gradle c'est vraiment un plugin d'oracle qui lui va piloter l'utilitaire Native Image donc nous on ne s'occupe pas de ça on délègue en fait finalement toute la partie compilation imaginative à ce plugin là alors ce dont on n'a pas encore du tout parlé c'est comment est-ce que tout ce travail a aussi on veut que ça ait aussi des impacts sur la JVM donc tout ce travail d'engineering de pré-processer vos applications de les optimiser on veut que ce soit possible d'utiliser d'être utilisé pardon dans vos environnements existants et donc c'est le cas ici puisque vous avez un jarre optimisé vous pouvez soit le passer à un build pack si vous utilisez ça qui lui va construire une image native pour vous par exemple dans l'architecture cible de votre environnement de production ou bien vous gardez simplement le jarre tel qu'il est comme actuellement et il y a moyen de le démarrer avec ce mode optimisé donc diminution de consommation mémoire et démarrage plus rapide un petit résumé de ce qu'on fait sur ce fameux graph au niveau de GraalVM on va donc aussi avoir un environnement fermé comme GraalVM où on va évaluer les conditions donc on va regarder les librairies qu'il y a dans votre classe pass ça va activer des autoconfigurations certaines autoconfigurations ne vont pas s'activer et tout ça va être finalement enregistré dans une vue programmatique de votre application on ne va pas créer des instances de votre application dans ce cadre là c'est pour ça que vous n'avez pas vu le hello native au niveau de cette du petit lock que je vous ai montré parce que la seule chose qu'on fait c'est qu'on fait du parsing de vos classes de configuration et des optimisations donc on regarde des bins qui vont être créés que vous avez décidé de créer finalement soit en faisant confiance à l'autoconfiguration soit en ayant la configuration explicite finalement les choix que vous avez fait on va regarder ces choix et on va donc optimiser toute une série de choses sur base de ça actuellement on s'est vraiment focalisé sur la partie de configuration de votre application mais vous pouvez aisément imaginer et c'est déjà quelque chose qu'on veut faire dans des releases futures vous pouvez aisément imaginer que par exemple vos routes web sont calculées au build time également c'est à dire que si vous avez des gate mapping des post mapping sur vos contrôleurs en fait ce qui se passe au runtime c'est lorsqu'il y a une requête qui rentre et qu'on n'a pas encore calculé la route on va déterminer quelle méthode invoquer ce genre de choses on pourrait déjà le pré-optimiser au build time c'est pas encore fait on va y arriver et donc c'est là où potentiellement il va y avoir de plus en plus d'intérêt à utiliser cette technique sur la JVM alors quelques étapes pour préparer vos apps la toute première c'est d'upgrader à Java 17 pour ça que je posais la question tout à l'heure parce que si vous n'upgradez pas à Java 17 vous ne pourrez pas upgrader à Spring Boot 3 donc upgrader à Java 17 première étape upgrader à Spring Boot 2.7 deuxième étape comme ça vous êtes vraiment dans la dernière finalement la dernière feature release de la de la 2.x et donc ça vous permettra déjà d'être un peu plus proche de la cible il y a toute une série de choses que vous pouvez faire une fois que vous avez fait ces deux étapes là pour préparer vos applications à l'upgrade à Spring Boot 3 si vous êtes intéressé par ça il y a un blog de fil web qui date d'il y a deux semaines sur notre blog donc sur spring.io slash blog qui détaille une série de choses que vous pouvez faire pour préparer vos applications une fois que vous avez fait ça donc l'idée c'est de soit de tester vos applications soit de tester des des proof of concept donc des choses qui sont un peu plus sains pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas donc ajoutez ce plugin à vos apps que vous avez migré à un milestone de 3.0 ou bien une app de démo peu importe la première chose que vous pouvez faire en fait c'est de d'exécuter votre application en mode AOT wow d'accord non on ne veut pas ça exécuter vos applications en mode AOT sur la JVM donc ça c'est vraiment le coût est assez faible parce que vous n'avez pas besoin d'avoir GraalVM installé vous n'avez pas besoin d'attendre les x minutes de compilation vous n'avez pas de contraintes en termes de ce que GraalVM va supporter ou pas supporter c'est vraiment pour vous focaliser sur vos applicatifs ce que Spring est déjà capable de faire pour vous et éventuellement une chose puisque c'est toujours en milestone il y a toute une série de choses qui ne fonctionnent pas actuellement donc il y a un flag que vous pouvez passer à vos apps une fois que vous avez activé le plugin pour que AOT s'active s'exécute pardon ce flag ce flag n'est même pas encore dispo dans la dernière milestone d'il y a trois semaines puisqu'on l'a ajouté il y a quelques jours donc c'est spring.aot.enabled voilà il y a de fortes chances qu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner clairement donc l'étape suivante évidemment c'est de nous le dire pour qu'on puisse améliorer ça assez rapidement pour que vous puissiez faire une étape supplémentaire l'autre chose que vous pourrez faire c'est d'exécuter votre test en natif alors ça c'est vraiment intéressant parce que vous prenez votre test suite existante aucune modification il y a pour être tout à fait complet il y a quelques contraintes liées à natif donc par exemple il y a certaines choses de Moquito qui ne fonctionnent pas encore dans natif donc voilà c'est quelque chose encore qui est encore de beaucoup en train d'évoluer c'est pas encore quelque chose de 100% mature mais l'idée c'est que vous prenez vos tests existants vous ajoutez un goal sur lequel on est en train de travailler et ce qu'on fait c'est qu'on crée une image native avec vos tests et puis on exécute l'image native qui exécute les tests l'avantage de ça c'est que ça va beaucoup beaucoup plus loin évidemment parce que si vous démarrez des contextes avec différents cas d'utilisation si vous appelez toute une série de méthodes dans votre API ça va non seulement tester que les briques du framework que vous utilisez sont prêtes mais ça va aussi tester que votre propre code finalement fonctionne en native donc si vous faites de la réflexion si vous chargez des ressources ce genre de choses vous allez le détecter facilement via ce biais là ceux qui utilisent Spring Native savent qu'on a déjà un proto de ça qui fonctionne assez bien et donc on est en train de le déplacer dans Spring Framework et alors ce que je voulais dire aussi qui est un gros avantage par rapport à d'autres techniques c'est qu'ici il n'est pas question d'avoir votre applicatif qui soit construit comme une image native que vous démarrez un serveur quelque part et puis vous avez vos tests qui tapent dessus l'idée c'est vraiment votre test existant pas de modification et vous pouvez les exécuter donc deuxième étape alors vous allez être amené aussi à c'est de nouveau coupé ou c'est moi test test j'ai revenu oui ok vous allez devoir aussi créer des int vous même j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas vous êtes d'accord ok monsieur le micro bis allo allo capitaine abandonné ouais ah il suffit que vous arriviez non ouais non on va le changer prendre pas pas s'estime pas il s'estime pas de quoi il s'estime de nouveau je sais c'estime la là alors qu'un ça roule ah il est rapide le collègue merci le collègue donc qu'est-ce que je disais moi ah oui donc une fois que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de de INS à vous donc de dire voilà je fais ta réflexion là je charge des ressources là l'idée évidemment c'est que c'est assez ça peut très très vite devenir inutile parce que vous avez modifié du code pour faire autre chose parce que vous avez mis à jour une librairie qui fait que cet aspect de la réflexion n'est plus nécessaire et donc l'idée ce serait bien que c'est INS que vous allez finalement définir de la manière dont je l'ai fait dans l'exemple vous puissiez valider qu'ils sont toujours utiles et donc ce qu'on a fait c'est qu'on bosse aussi sur un agent que vous pouvez activer dans vos tests et ce que cet agent là fait c'est qu'il vous permet d'avoir une lambda où il va enregistrer tous les accès que GraalVM pourrait potentiellement être sensible donc c'est la méthode record là qui se trouve plus ou moins deux tiers de l'exemple donc vous imaginez là que vous êtes en train de tester tel service qui fait tel truc qui fonctionne bien vous passez vos int à cet agent là donc ici c'est très simple pour les définir directement dans la classe vous voyez un petit peu comment vous pourriez organiser ça et l'agent en fait va s'arranger pour faire un pour que votre test ne passe pas si jamais vous fournissez des choses qui ne sont pas nécessaires il va aussi ne pas passer si on a besoin de choses qui ne sont pas définies évidemment ça s'utilise dans les deux sens ça peut aussi s'utiliser pour valider que ce que vous avez fourni est nécessaire et suffisant alors en parlant de Hints tout ce qui est librairie tierce donc vous vous considérez Spring Framework comme une librairie tierce évidemment mais vous vous basez aussi sur toute une série d'autres composants donc vous avez des drivers pour votre base de données vous avez des librairies pour faire du log vous avez toute une série de choses la sérialisation avec Jackson et autres et donc l'idée c'est que chaque personne indépendamment ne va pas commencer à aller contribuer ces petits Hints pour ces cas d'utilisation de la librairie elle-même je veux dire dans le cadre de Jackson c'est encore un peu différent parce que c'est vos composants et donc Oracle va annoncer ça assez simplement sous peu donc vous le savez avant que ce ne soit vraiment public finalement il va y avoir un repository sur GitHub qui est ouvert à tous toutes et tous et qui vous permet de contribuer des Hints donc ça c'est la première partie donc ça veut dire que si vous travaillez si vous contribuez des Hints pour une librairie ça va bénéficier d'autres personnes et le Native Build Tools Plugin donc le fameux plugin que j'ai ajouté au début ce qu'il va faire lui c'est qu'en fonction des librairies que vous utilisez il va aller récupérer automatiquement des Hints s'ils sont disponibles donc au fur et à mesure que la communauté va travailler sur ce repository et l'équipe Spring est un contributeur de ce repository on a déjà contribué toute une série de choses sur base de notre travail avec Spring Native donc ça va ouvrir étendre la couverture fonctionnelle alors le dernier point ne le faites pas mais je le mets quand même au cas où s'il y a des gens des personnes qui développent des librairies dans la salle ça peut être quand même utile donc vous avez vu qu'on génère du code comme le résultat finalement de l'optimisation qu'on a fait au Build Time l'idée c'est que comment est-ce qu'on fait pour tester ce code comment est-ce qu'on fait pour valider que le code qu'on a généré il fait effectivement ce qu'il est censé faire alors commencer à regarder faire des assertions sur base du code généré c'est assez limite et puis c'est fort casse-pied quand vous changez le style c'est ce qu'on avait au début c'était fort casse-pied et donc maintenant ce qu'on a dans Spring Framework on a un utilitaire de test qui s'appelle test compiler qui est assez sympa donc en gros vous lui donnez du code source il va le compiler et puis il va vous donner une fonction avec un class loader et ce class loader en fait est dynamique et contient le code compilé dedans c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans la lambda vous pouvez demander de charger une classe qui a été compilée et donc l'idée comment est-ce qu'on utilise ça on a ce qu'on appelle des application context initializer je regarde comment le sous-titre va dire ça c'est pas mal c'est très très proche mais c'est en un seul mot en fait mais j'aurais dû le mettre dans le herbatim initializer avec un E bref donc c'est une interface qui permet de démarrer et la bin factory donc de l'initialiser finalement et d'enregistrer des bins parce que le code que vous avez vu tout à l'heure c'est exactement ça parce qu'on fait quand on génère du code on crée une bin factory vide et on demande au code généré de s'appliquer dessus et puis après on demande des bins et on regarde si les bins ont le bon état c'est-à-dire est-ce qu'ils représentent bien l'état identique à celui qu'il aurait eu s'il avait été démarré au runtime sans AOT donc ça nous permet vraiment de valider qu'AOT démarre des applications qui sont ISO par rapport au calcul au runtime uniquement mais bon en tant qu'utilisateur vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça heureusement donc le résumé il manque un bullet point important ici c'est d'upgrader à Java 17 et d'upgrader à Spring Boot 2.7 si vous êtes intéressé par tout ça il faut vraiment passer un petit peu de temps là-dessus et la partie 2.7.3.0 on est vraiment très travaillé sur des guides de migration etc ce sera je pense pouvoir dire sans vouloir trop m'avancer que ce ne sera pas la même chose que de 1.0 à 2.0 parce qu'on s'est vraiment beaucoup beaucoup focalisé sur la story native et donc forcément le temps qu'on passe là-dessus on ne le passe pas à améliorer le cœur de Spring Boot ajouter des nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas celles-là donc il y aura moins je pense de choses qui vont changer une fois que vous avez fait ça vous pouvez faire des tests avec les milestones de Spring Boot exécuter votre application en mode out avec le flag exécuter vos tests en natif ça c'est vraiment le premier truc où vous allez voir plein de choses s'il y a plein de choses qui ne doivent pas fonctionner ça va vraiment être très très efficace pour le voir si vous allez un peu plus loin et que vous voulez vraiment continuer avec cet environnement là vous allez probablement devoir contribuer des hints de la même manière qu'on le fait pour vos propres composants donc dans ce cas là l'agent vous permet de tester que vos hints sont suffisants et nécessaires si vous êtes sympa et je suis sûr qu'il y a plein de personnes sympas dans la salle et que vous travaillez sur une librairie et que vous avez trouvé des hints vous les contribuez au repository Graviem mais tout le monde pourra en bénéficier et le dernier ne le faites pas sauf si vous devez vraiment alors qu'est-ce que tout ça nous amène pour la prochaine génération un truc important c'est que cet effort ici que je viens de brièvement décrire c'est pas du tout le target c'est pas du tout Spring Framework 6.0 c'est vraiment la génération de Spring Framework 6 avec toute une série d'autres ce qu'on appelle des features release donc 6.1 6.2 6.3 etc on va vraiment continuer à travailler vraiment sur les au-dessus des fondations donc notre but vraiment avec 6.0 c'est de travailler sur la fondation et sur l'API de base et puis après on va travailler vraiment sur les optimisations dans toute une série de coins du framework ça aura un impact non seulement pour vos images natives puisqu'elles seront elles seront plus petites elles vont builder plus rapidement puisqu'il y aura moins de choses à faire et si elles sont plus petites la consommation mémoire sera plus faible mais ça aura aussi des impacts sur la JVM si vous décidez d'utiliser ce mode TAP alors on travaille avec l'équipe GraalVM déjà depuis pas mal de temps donc comme vous avez vu le Reachability Metadata on a travaillé avec eux on a discuté comment est-ce qu'on pourrait faire pour cumuler nos efforts et donc c'est une relation qui se passe très très bien ce nouvel environnement ça vous permet de faire de la compétition entre guillemets au sein de votre société vous avez des équipes qui travaillent avec d'autres langages mais ça vous permet un petit peu d'aller sur leur plate-bande en gardant vos connaissances du langage et sans devoir apprendre Go ou Node.js ou que sais-je qui a entendu parler du projet Layden ici je me déplace de nouveau si je compte bien ça fait moins de 10 personnes donc Project Layden c'est une initiative de l'équipe du JDK Oracle il faut savoir que l'équipe GraalVM et l'équipe du JDK c'est vraiment deux choses différentes et donc c'est l'idée d'amener cette notion d'image statique au niveau de la JVM enfin au niveau du JDK pardon et donc ils ont d'autres contraintes ils ont d'autres goals par exemple eux ils ne veulent pas faire un close world assumption qui est vraiment à 100% ils voudraient bien un petit peu voir comment est-ce qu'ils peuvent naviguer dans quelque chose qui se passe au build time et quelque chose qui ne se passe pas au build time et donc sur la mailing list ils viennent d'annoncer qu'ils commencent à travailler là-dessus et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre ça de très près et s'assurer que notre approche AOT est compatible avec Project Layden donc on va suivre ce qu'ils font on va travailler avec eux et s'assurer finalement que l'architecture qu'on a décidé de choisir s'aligne lorsque ce sera prêt alors est-ce qu'il y a des questions et c'est le lien vers le repository j'ai pas vu le petit truc d'ailleurs il me reste combien de temps il me reste 5 minutes c'est le lien vers la démo non pas qu'il y ait vraiment quelque chose de hyper passionnant à y voir mais il y a un build pour Maven et un build pour Gradle donc vous pouvez faire un check out et juste lancer ça si vous avez GraveVM et ça fonctionnera on me dit que j'ai 5 minutes mais il est 13h50 c'est bon on me dit ok est-ce qu'il y a des questions oui est-ce qu'on peut t'amener un micro c'est vert est-ce que c'est vert le micro bonjour bonjour il y a certaines autoconfigurations qui par nature sont résolues qu'au runtime normalement au moment de démarrer nous on a par exemple des autoconfigurations qui s'activent que quand je déploie sur Azure et pas quand je build un local est-ce que ça ça va être géré je vois pas bien comment ça peut gérer la génération de code là que vous faites oui c'est une très bonne question c'est ce que je voulais dire avec les fondations en fait c'est quelque chose qu'on aimerait bien régler effectivement donc c'est finalement un peu ce que Project Leden essaye de faire aussi avec une s'attendre à ce que le monde soit à 100% fermé ou non donc construire une image native ou exécuter une application sur la GVM c'est vraiment deux choses fondamentalement différentes parce qu'il y a déjà une notion de tu dois déjà réfléchir sur quel environnement ton image native va tourner tu dois déjà décider que c'est dans ton cloud provider c'est cette architecture CPU et donc pour le moment oui il faudra que tu par configuration tu dises voilà cette application native que je m'apprête à builder je la build pour ce cloud là donc ça c'est l'option actuelle ce sur quoi on n'a pas encore commencé à travailler parce qu'on est un peu en train de truché pour être franc on voudrait bien déjà supporter tout ce qui est profil qui est une des conditions et ensuite de fournir une API qui permettrait d'étendre ce concept de profil à d'autres conditions et donc là tu aurais le désavantage que tu vas peut-être amener trop dans ton image native mais il y aura cette flexibilité les profils sont pas supportés ? non c'est à dire que si ils sont supportés mais tu dois les définir au moment où tu build tu dois lire profil ABC et puis voilà ton image native se construit avec ABC bonjour merci beaucoup bonjour est-ce qu'il y a un impact sur le calcul de la couverture de code quand on exécute les tests ? à quel impact penses-tu ? je ne sais pas comme ça va peut-être instrumenter le code quand on lance les tests en mode natif est-ce que la couverture de code des tests unitaires est calculée ? alors non il n'y a pas de donc la question c'est de savoir est-ce qu'il y a on peut avoir la couverture de tests qui a été calculée au niveau de l'image native la réponse c'est que je ne sais pas si ça va te plaire comme réponse mais si tu exécutes tes tests en mode JVM et que tu as une certaine couverture de test l'idée c'est que ce soit ISO c'est-à-dire que quand tu les exécutes en mode natif ça va faire exactement pareil sauf que tu vas valider que les contraintes de GralVM fonctionnent ton seul but en exécutant ta suite de tests en mode natif parce que c'est quand il y a une contrainte le temps de build va être quand même assez effrayant parce qu'on ne va pas seulement calculer plusieurs contextes si tu utilises des tests d'intégration avec des contextes différents il va y avoir plusieurs contextes qui vont être optimisés et l'idée c'est de valider que tout le code que tu appelles dans le cadre de tes tests ça fonctionnera en natif et s'il y a un problème avec natif ton test va replanter et l'idée c'est plutôt la compatibilité ok merci alors j'ai encore une question et puis après je vous invite à venir me voir ou bien plus tard s'il y en a encore une là si tu veux courir un peu c'est une main ça ? non c'est pas une main pardon je me suis trompé plus de questions ? il y a une deuxième question et dernière oui pardon ouais donc il y a un agent qui a été développé pour vérifier qu'au niveau des int on a tout ce qu'il faut est-ce qu'il ne pourrait pas juste générer ce qui manque ? c'est une bonne question oui est-ce qu'il pourrait générer ce qu'il manque il pourrait mais du coup qu'est-ce que tu as en tête ? qu'il génère du code ou qu'il génère vraiment la partie de jason ? qu'il complète les ints qu'on n'aurait pas écrit à la main mais juste en ayant exécuté toute ma test suite qui est censée être passée sur tous les cas fonctionnels possibles et donc il détecte il y a plusieurs choses qu'on a dans les cartons pour cet agent il y a notamment un truc que je veux faire depuis pas mal de temps mais voilà il faut qu'on ait le temps pour ça c'est un autre mode pour cet agent où tu l'exécutes avec ton app et lui il enregistre tous les trucs de réflexion et puis il te donne un diff donc il te dit bon alors est-ce que ça va aller est-ce qu'on va pousser le vice jusqu'à effectivement générer qu'est-ce qui manque pourquoi pas mais c'est pas l'agenda actuellement c'est une bonne idée bon voilà je vous remercie comme ça vous avez 5 minutes pour passer à l'autre salle merci beaucoup